En fait, avant de commencer, j'aimerais introduire en fait cette communication et expliquer un petit peu le contexte de cette communication. C'est une communication qui est issue de mes enseignements auprès des étudiants de la Loire, notamment en culture, culture des pays lusophones. Et également issue d'une riche programmation culturelle que nous avons ici au département d'études lusophones. Nous avons tous les ans une riche programmation, notamment l'année dernière. Il y a eu deux interventions qui, d'ailleurs, M. Michel Cain a été présent lors de ces deux interventions. Deux autrices sont venues ici. Une le 8 mars, c'était Lia Weine-Schuchmann, une psychologue de l'Université de Santa Catarina au Brésil. Qui nous a fait la promotion de son livre. C'était un moment très émouvant parce qu'elle a pu témoigner, montrer, présenter ses travaux. Je vais vous montrer très rapidement, par les citations. On va parler des citations. Et notre moment très important, c'était le 14 novembre. Donc, on a reçu Alessandra, Mme Alessandra Devulski, qui nous a fait également la promotion de son livre, qui s'appelle Le Colorisme. Donc, ces deux livres existent au Brésil. Ils ont été publiés aux éditions Anacarone. Donc, ça va porter sur ça, avec une petite historique, c'est-à-dire une petite générique sur les questions du message au Brésil. Une étude qui se propose de se lancer sur le débat actuel autour de la place ou les places du message actuel au Brésil, mérite d'établir comme point de départ des réflexions la construction du mythe de la démocratie raciale brésilienne. Il s'agit en ce sens de porter une attention particulière à la formation du chaudron, du nuancier, des multiples couleurs qui se sont accommodés dans la société au fil du temps. Car message et idée de démocratie raciale ont été longtemps associées à une image positive du mélange des races au Brésil. Cette image est actuellement fortement contestée et remise en question par les productions brésiliennes appartenant au tournant des coloniales. Bien que l'anthropologue et psychiatre Arthur Ramos ait été le premier à avoir employé le terme démocratie raciale, dans les années 1940, et revient souvent à Gilberto Freire, sa généalogie, ainsi que sa popularisation, grâce à la publication de ce qui est devenu son chef-d'œuvre, Casa Grande et Senzal, publié en 1933 sous le gouvernement populiste de Getúlio Vargas. Le succès de l'ouvrage, édité deux fois aux États-Unis, sous le titre de Meister and Slaves, et en France Maître et Esclaves en 1953, s'appuie sur une nouvelle approche de la constitution des trois races constitutives de l'identité brésilienne, à savoir le blond, le rouge et le noir. Il proposait à l'époque une voie différente de celle des théories eugénistes du racisme scientifique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui défendait soit la pureté raciale, concrètement inatteignable dans une société dotée d'un fort degré de miscigénation, de métissage, soit le blanchiment du peuple brésilien comme point de départ pour atteindre un stade d'évolution et de progrès social. Ainsi, dans Casa Grande et Senzal, au-delà de souligner les contributions de l'Africain réduit à l'esclavage dans les domaines linguistiques du portugais acclimaté au Brésil, ou de mettre en avant le degré évolutif de certaines ethnies, selon lui, plus aptes aux techniques de labeur et emprégnées d'une religiosité plus acceptable que l'animisme, grâce à la connaissance des textes sacrés, et ça c'était le cas des esclaves malais, les malaises, dont certains savaient même lire le Coran. Freire laisse sous-entendre dans son œuvre que la douceur des rapports entre les maîtres et la domesticité esclave aurait empêché une politique de ségrégation. Ce constat finit par accentuer l'écart entre le modèle brésilien, fondé sur un formelage mélange racial, et le modèle biracial étatsunien, qui délimite clairement le camp de chacune des races et qui, selon Freire, cultivait l'uniformité et détestait la différence. Contrairement au système biracial nord-américain, qui a toujours refusé les termes de classification pour les personnes de double ou de multiple origine, les mixed race, dites métisses, le Brésil apparaît comme le paradigme de la modernité, grâce à la notion d'Amérique métisse, creusée où toutes les cultures se fondent de façon harmonieuse. Toutefois, cette idée de paradis racial brésilien, diffusée dans les années 1940, n'a pas pu être soutenue longtemps. Du côté brésilien, la croissance d'une inégalité et la discrimination sociale, et du côté nord-américain, la faiblesse des propositions assimilationnistes, doublée d'un mouvement d'affirmation de la différence de la part des afro-descendants nord-américains, ont montré en fait l'échec de cette théorie. Dans ce contexte, le célèbre discours sur l'harmonie raciale brésilienne prononcée par Gilberto Freire est interprété au fil du temps comme un instrument de dissimulation de l'inégalité sociale et raciale visant à conserver le pouvoir de l'hégémonie blanche et du groupe privilégié auquel Freire lui-même appartenait, en tant que membre d'une élite issue des propriétaires terriens de l'État de Pernambuco. Nous pouvons donc nous demander dans ce contexte comment un homme blanc issu d'une classe détentrice du pouvoir aurait-il pu incarner le discours des groupes marginalisés le long de ce processus colonial. Son approche de métissage a été certes importante dans un moment de l'histoire où les élites brésiliennes cherchaient à forger une idée des nations, où les discours essentialistes ont fini par se cristalliser autour d'une idée commune métisse qui fonctionnait comme une valeur identitaire forte, capable de pallier les différences et éviter les contestations des groupes en marge de la société. Cependant, à force de vouloir tout miser sur les loges du métissage, Freire finit par malmener son exercice d'altérité, puisque Africains et Afro-descendants ne sont pour lui pas plus qu'un objet d'étude, dont il fixe la place immuable de l'infériorité raciale et de la subalternité, immortaliser dans des phrases les plus célèbres de l'ouvrage comme celle-ci. Híbrida, desde le début, la société brésilienne est de toutes les Amèrées la qui se constitue plus harmoniosement quant aux relations de race, dans un environnement de quasi reciprocité culturelle, qui resultait au maximum de l'apprentissage des valeurs et de l'expérience des pauvres atrasés par le plus adiante. La société brésilienne depuis le début, híbrida, et est au sein de toutes les Américains, celle qui se formait le plus harmonieusement en termes de relations raciales, un environnement de quasi reciprocité culturelle qui a permis aux peuples avancés d'utiliser au maximum les valeurs et les expériences des peuples arriérés. Comme nous pouvons l'observer, il s'agit en réalité pour Freire moins de contester les places des identités constitutives de la société brésilienne que de renforcer et de les encadrer dans des cases stéréotypées qui seraient profitables et nécessaires au maintien de l'harmonie raciale dans les années qui ont suivi la publication de Casagrande C'est la raison pour laquelle les gouvernements successifs brésiliens de l'époque populiste de Vargas à la dictature militaire ont toujours su jouer de l'emblème du métissage en l'instrumentalisant à sa convenance à travers des clichés comme celui je vous montre comme celui de l'amulâtre marque d'exportation de la femme brésilienne en passant par l'image de Nossa Senhora de Aparecide la Sainte Patrone à phénotype noir pour atteindre bien d'autres manifestations culturelles d'origine afro comme la Samba la Capoeira le Candomblé et j'en passe qui seront désignées et exportées sous le terme de culture populaire brésilienne symbole de la richesse culturelle d'un pays métisse par excellence et de plus fier de l'être inutile de dire que le revers de décor était moins idyllique pourquoi donc parler de racisme dans un tel paradis social où les cultures se fondent dans un ensemble si harmonieux qu'il devient difficile de distinguer l'apport de chacune des parties constitutives de la nation il était d'ailleurs tout simplement interdit de parler de racisme dans ces années de plomb les années de la dictature militaire cependant à partir de la fin des années 1970 lors du processus de redémocratisation du pays le mouvement noir au Brésil s'organise à nouveau et contribue à changer le discours idéalisé autour du métissage ces militants reprennent les revendications interrompues durant la longue période militaire et s'engagent à faire pression sur le gouvernement pour la prise en charge des inégalités sociales on met l'accent sur la nécessité de créer des politiques inclusives et d'affirmation et des actions affirmatives qui aboutiront plus tard comme nous le savons en 2002 aux premières expériences des quotas ratios visant à favoriser l'accès de la population afro-descendante dans les universités publiques brésiliennes c'est en effet grâce à l'action du mouvement noir que l'image du cliché d'un Brésil exporté et perçu comme une vitine du paradis racial a pu être soumise à une déconstruction et à une relecture puisque le mouvement n'a jamais cessé de dénoncer le racisme structurel dissimulé dans la société brésilienne et exprimé par la trop faible représentation des femmes et hommes noirs dans la sphère du pouvoir ou dans les espaces privés et publics de sociabilité et participation citoyenne malgré certaines victoires obtenues de la part du mouvement noir soulignons la plus récente issue d'un projet porté par le menu le mouvement noir unifié qui dès 1978 revendiquait la création d'une seule catégorie raciale regroupant noir et métis afin d'augmenter la représentativité de la population afro-descendante aujourd'hui cette conquête majeure permet de désigner par population noire la majorité métis des Brésiliens considérés noirs à peau claire donc on dit pardus au Brésil et représente 46,5% ainsi que les noirs à peau foncé près touchent 9,3% dans les sondages de l'Institut Brésilien des géographies statistiques ce qui représente 56% de la population brésilienne recensée toutefois malgré la visibilité en chiffres vous pouvez constater que cette nouvelle catégorie raciale offre essentielle d'ailleurs pour encadrer des programmes de politique publique à l'égard des couches les plus défavorisées le constat actuel ce constat actuel est tout de même mitigé car il reste encore beaucoup à faire en termes d'auto-identification l'idéologie du blanchiment suit toujours son cours sous ces airs de cohabitation raciale car dans la lutte pour occuper une position sociale les noirs à peau claire connus jusqu'alors sous la désignation de métis sont encore nombreux à tomber dans le piège de la tentation à accéder à la blanchité et de ne pas assumer leur part d'identité noire brisant ainsi les liens de solidarité qu'ils auraient pu établir avec la population qui elle s'auto-identifie comme étant noire cette tentation est d'ailleurs plus séduisante et d'autant plus séduisante dans un pays où être blanc comme être noir est une construction sociale qui dépend moins de l'ascendance européenne de l'individu que de sa condition socio-économique et du regard également d'autrui comme nous explique très bien lire Weiner Schuchman dans son bel ouvrage Familles mixtes Tensions entre couleurs de peur et amour je vous cite ici les individus et les groupes sociaux ne portent pas en eux une naissance noire ou une naissance blanche mais ces catégories sont signifiées et re-signifiées en permanence être blanc blanche n'est pas une condition métaphysique et ce n'est pas directement lié comme aux Etats-Unis à une ascendance européenne non être blanc blanche au Brésil est une condition par laquelle à partir d'un état premier défini par le phénotype les personnes acquièrent des privilèges symboliques et matériels la blancheté est le produit de l'histoire et une catégorie relationnelle je le répète comme les autres catégories elle n'a pas de signification intrinsèque mais seulement des significations socialement construites dans l'univers intellectuel brésilien contemporain nombreuses sont les voix féminines et féministes qui s'élèvent pour dénoncer cette crise d'identité actuelle provoquée par l'internalisation du mythe de la démocratie raciale dans la société brésilienne qui empêche la population métisse de s'identifier positivement à sa part d'africanité ainsi les chercheurs issus des champs des compétences divers allant des sciences politiques sociales psychologiques jusqu'à la littérature produisent aussi bien localement que dans les lieux de la diaspora des travaux sous une optique décoloniale permettant de déconstruire le regard normatif érigé par la blancheté à l'origine de l'enracinement d'une idée de démocratie raciale sur laquelle se repose plutôt une structure raciale hiérarchisante il est à noter que cette structure hiérarchisante s'inscrit dans les méandres de la société brésilienne toute entière étant donné que les classifications raciales régissent la vie de l'ensemble des brésiliens s'immiscent dans les relations socio-économiques et affectives on a pu par exemple dénombrer au Brésil dans les années 1970 rien plus que 135 nuances de couleurs de peau à partir desquelles les brésiliens s'autoclassifiés ces classifications raciales se répercutent même dans les espaces supposés être a priori rassurants et épargnés par le poids du racisme comme par exemple le microcosme familial et la communauté noire brésilienne au cours des années 2000 cette montée la montée en puissance comme je vous ai dit à l'introduction des organisations et des revendications afro-latines a vu naître un décentrement et un changement d'ordre épistémologique c'est justement dans ces contextes de circulation de savoir d'effervescence intellectuelle et des mouvements de réafricanisation que je vous propose par la suite d'analyser comment les discours hégémoniques frériens du métissage sont reformulés et repensés dans l'optique décoloniale du discours militant militant d'Alessandra Devulski un intellectuel issu de la diaspora brésilienne vivant au Québec qui emporte le concept de colorisme pour penser la place du sujet métisse brésilien Il s'agirra dans les prochaines minutes d'analyser les procéder stylistiques de mise en valeur de son récit décolonial de comprendre les limites de son appropriation du concept de colorisme pour penser la réalité métisse brésilienne et finalement d'évaluer les possibilités de renouvellement du discours féministe noir au sein d'un champ disciplinaire qui gagne des contours plus solides au Brésil L'approche décoloniale semble on verra la fin s'enrichit d'un débat prolifique où l'affirmation de l'identité noire peut-être et mérite d'être incarnée par l'engagement individuel et collectif des noirs à peau claire c'est-à-dire les anciens métisses dans ce processus Donc si place au colorisme vous avez cet essai d'Alessande qui a été publié d'abord au Brésil en 2021 et en France en 2023 L'essai donc d'Alessande de Wurz qui a été intitulé Colorisme d'abord a été publié pour la première fois en langue portugaise au Brésil en 2021 aux éditions Jean Daïra dans la collection Féminisme plurale dirigée par Djamila Ribeiro l'une des personnalités les plus célèbres de la nouvelle génération des féministes noires au Brésil En 2023 l'ouvrage a été édité en France aux éditions Anacaona une maison d'édition indépendante engagée dans la promotion d'œuvres brésiliennes d'auteurs dits démarches et également d'auteurs féministes noires brésiliennes mais aussi latino-américaines appartenant au tournant des coloniales Il est intéressant d'observer que la traduction de l'essai en langue française reprend le titre comme vous pouvez le voir en portugais tout en y ajoutant un sous-titre qui précise les mots associés à la thématique abordée dont nous pouvons lire le colorisme le métissage nuance de couleur de peau et discrimination Ce choix éditorial est en effet pertinent Il apporte un sens supplémentaire à un concept peu familier aux brésiliens et oui Par ailleurs à un niveau paratextuel il n'aurait pas été de trop si on rajoutait à la fin du sous-titre le complément de lieu au Brésil car il s'agit bel et bien d'un champ disciplinaire précis celui du black féminisme féminisme noir et d'une littérature étrangère mineure celle des études brésiliennes éditées en France Il s'agit clairement d'une étude qui se propose d'analyser comment les différentes incarnations de peau en d'autres termes comment les différentes manifestations des phénotypes propres au métissage brésilien déterminent soit une place d'exclusion assignée au sein de la société lorsqu'on est noir foncé soit au contraire une place qui peut être négociable tel un laissé-passer provisoire pour l'individu né métisse qui parvient lui à dissimuler son identification au marqueur ratio d'africanité afin de transiter dans les espaces de privilèges réservés à la blanchité Comme elle-même nous l'explique je vous la cite Au Brésil le colorisme détermine dans quelle mesure il est possible d'être noir tout en jouissant d'une certaine sécurité le métissage sert donc de laisser passer toutefois une noire à peau claire lue comme autorisée à circuler dans la sphère blanche de pouvoir pour facilement perdre sans laisser passer si l'elle s'y met à porter un turban ou de dreadlocks La ligne subtile qui divise ces espaces de transit social est aisément rompue et cette insécurité est apprise presque naturellement par les noirs surtout celles et ceux à peau claire puisque la ligne de séparation est pratiquement inamovible pour celles et ceux à peau foncée On comprend donc pourquoi les vêtements les signes ostentatoires des richesses les esthétiques eurocentriques font partie de la structure des valeurs que les noirs utilisent pour alléger la charge du racisme à laquelle ils et elles sont exposés Cette approche comparatiste est d'ailleurs présentée dans les six chaprides qui structurent l'ouvrage le long desquels Alessandre de Vousque s'attache à développer sa théorie du colorisme en contexte brésilien en s'appuyant sur une approche à la fois historique et sociologique qui amène le lecteur à mieux comprendre comment les hiérarchies raciales ont été internalisées au point de générer une société fondée sur un racisme structurellement sophistiquée et enracinée Pour ce faire elle propose un bref rappel historique passant en revue les manifestations du colorisme dans les sociétés africaines et asiatiques où l'idéal de la blancheté est aussi recherché en tant que canon de distinction sociale et de beauté Elle s'entoure en outre d'une riche bibliothèque documentaire qui contemple les références lusophones, francophones et anglophones Ainsi nous trouvons à côté des noms incontournables de féministes noires brésiliens tels que Sueli Carneiro Lélia González Djamila Ribeiro les références phares du black féminisme étatsunien comme Bill Oaks Kimberly Cresher Angela Davis ou Alice Walker Côté africain l'intellectualité africaine d'Anne Achille Mbebe d'une Sophie Koué dialogue également avec la militance française d'une Françoise Vergès ou des sources québécoises issues des travaux de Peter Frust ou de Lilian Turin Les conséquences du colorisme dans les rapports de pouvoir notamment sur le marché du travail ainsi que le marché des affects sont également analysées afin d'expliciter que le métissage et son origine violente produisent une subalternité accrue à l'égard des femmes noires en particulier les femmes noires bien sûr à peau foncée dans le cas brésilien Elle identifie la structure capitaliste comme étant la principale responsable de la marchandisation et de la chosification de l'être noir dont la condition d'esclavagiser en temps coloniaux s'y transmue de nos jours en subalternisation socio-économique formant une population de laissés pour compte qui devient elle-même le moteur à faire du profit Par ce choix de Wulsk s'inscrit sur la notion de colonialité du pouvoir au cœur de sa réflexion adottant une perspective explicitement décoloniale qui sous-tend tout son discours ainsi que le langage qu'elle choisit de mettre en avant à commencer par l'emploi d'une écriture inclusive et genrée comme moyen de revendiquer le dépassement des anciennes taxonomies coloniales comme elle-même l'affirme parler je cite je passe la prochaine citation parler de l'esclave de l'esclave africain ou africaine ou de l'esclave noir pour faire référence aux personnes esclavagisées est une façon d'essentialiser l'esclavage comme quelque chose d'igneron au peuple noir alors que l'esclavage n'est pas une condition ou une exclusivité du peuple noir nous devrions plutôt dire l'africain ou l'africaine réduit ou réduit un esclavage là où le noir capturé déporté est esclavagisé la langue dit beaucoup sur la façon dont nous pensons la condition noire laissée sans question est également avocate docteure en droit économique et financier militante et enseigne actuellement à l'université de Québec à Montréal sa réflexion sur le métissage brésilien se situe sur l'entre-deux-faits il me trouve des expériences je le trouve pardon des expériences amafricaines de par son choix d'interroger le métissage brésilien en choisissant comme angle d'attaque le terme colorisme bien plus imprégné dans le vocabulaire anglo-saxon que dans le brésilien en ce faisant elle interpelle le milieu intellectuel brésilien en enrichissant le débat brésilien de son expérience exogène de la circulation de savoir produit dans les lieux de la diaspora africaine laissant le champ libre à une approche comparatiste cette approche comparatiste est d'ailleurs présente dans les six chapitres qui structurent l'ouvrage le long desquels Alessandro de Voulos s'attache à développer sa théorie du colorisme en contexte brésilien en s'appuyant sur une approche à la fois historique et sociologique qui amène le lecteur à mieux comprendre comment les hiérarchies raciales ont été internalisées au point de générer une société fondée sur un racisme structurellement sophistiqué et enraciné excusez-moi je me suis ah je me suis perdue excusez-moi pardon je suis désolée je me suis perdue vous n'êtes pas rendu compte d'accord excusez-moi et je reprends il est intéressant d'observer que cet ouvrage il y a un exercice en fait ici de comparatistes et de colonial renouvelle en quelque sorte le champ disciplinaire du féminisme noir car si des intersections complexes entre genre classe et race ont toujours fait l'objet des travaux des pionnières du mouvement féministe noir aujourd'hui les productions plus récentes bénéficient d'une plus grande visibilité et d'une légitimité accrue grâce à son appartenance au champ plus vaste des études décoloniales en effet aussi bien le féminisme noir que les études décoloniales dialogue de par leur interdisciplinarité et leur complémentarité et se prêtent tous les deux aux imbrications entre les analyses d'ordre économique sociologique historique ou encore philosophique visant à démontrer que la colonialité globale du pouvoir doit être comprise au sein de la dynamique des phénomènes économiques et des processus socioculturels de racialisation de sexisation et de sexualisation ces phénomènes sont perçus comme des héritages des héritages d'un système monde anti-socialement moderne colonial où le colorisme apparaît en tant que signe d'un passé colonial qui ne passe pas et perdu dans le présent des identités fluides contemporaines qui finissent de passer hortées dans un cadre identitaire figé et immuable à propos de l'intersectionnalité du phénomène du colorisme Alessandra De Vusky affirme je passe c'est la prochaine citation l'étude du colorisme exige elle dit une perspective intersectionnelle et décoloniale analysant les sociétés étatsuniennes africaines et latino-américaines traversées elles aussi par la colonialité et l'esclavage nous voyons que le colorisme touche les femmes et les hommes de façon distincte et approfondit les inégalités entre elles et eux et c'est une construction liée à l'idée de suprématie blanche et qui ne provient donc pas des interactions endogènes des membres de la communauté noire il est employé par des blancs et blanches à propos des noirs et par les noirs sur les noirs enfin il se retrouve à tous les niveaux dans la sphère intime et publique remarquons dans cet extrait que l'intersectionnalité propre au phénomène du colorisme est convoquée ici non seulement pour distinguer la charge d'oppression subie entre hommes et femmes noires ces dernières c'est-à-dire les femmes cumulant un plus fort degré intersectionnel d'oppression par rapport aux hommes noirs mais également pour constater que la société tout entière apparaît concernée et affectée par les effets discriminatoires du colorisme dont les origines remontent au processus de métissage comment dans un tel contexte distinguer le métissage du colorisme d'autant plus que les séistes font remarquer que le colorisme ne proviendrait pas des interactions endogènes des membres de la communauté noire alors qu'elle se contredit quelques lignes plus loin en affirmant que c'est un terme dont les noirs se sont appropriés pour parler également des noirs tout le long de son étude Alessandre mobilise les termes métissage et colorisme comme s'ils étaient similaires et superposables ce constat nous amène donc à faire une contextualisation socio-historique aux sources des origines de l'emploi du terme colorisme afin de mieux comprendre comment et dans quelle mesure la migration conceptuelle du phénomène peut devenir opérationnelle en contexte brésilien en effet si le métissage est comme nous l'avons vu l'une des grandes facettes constitutives de la conception de la brésiliennité le terme colorisme quant à lui l'est beaucoup moins il a une résonance exotique telle un souffle étrange et étranger à nos oreilles rappelons que si en 1952 Francis Fanon dans peau noire masque blanc a été le premier à se pencher sur le phénomène du colorisme qui selon lui découlait des peuples colonisés qui ont fini par intégrer le discours de stigmatisation le sentiment d'être inférieur pour finir par mépriser leur culture le terme colorisme tel qu'il est emploi actuellement n'a pas n'a été popularisé qu'en 1952 par l'écrivaine afro-américaine Alice Walker in search of our mother's garden une collection de poèmes où elle fait mention explicite du terme colorisme la définition que Walker en donne est celle des préjugés ou traitements des faveurs auxquels sont confrontés les personnes d'une même race et elle dit d'une même race basée uniquement sur leur couleur de peau il s'agit donc d'un terme issue d'une différenciation de traitement de l'individu en fonction de sa tente de peau et je souligne ici ce qui me semble le plus important au sein d'un même groupe racisé cette précision nous semble indispensable pour saisir la portée d'un concept récent datant des années 1980 né en contexte étatsunien et forgé par une femme intellectuelle afro-américaine ces brèves considérations d'ordre généalogique nous permettent ainsi de constater que métissage et colorisme sont effectivement des notions distinctes le métissage précède le colorisme et celui-ci découle donc du processus de métissage les effets néfastes du colorisme sur les personnes racisées c'est-à-dire les personnes issues du métissage sont ressentis comme l'expression d'une forme de discrimination avant tout intracommunautaire et non pas extracommunautaire une discrimination qui prend donc ses sources au sein de la communauté noire afro-étatsunienne et dont les conséquences répercutent elles aussi d'abord au sein de la communauté noire avant de s'ouvrir à un univers extracommunautaire et aux espaces médiatiques et publics et privés dans lesquels se jouent les avantages de l'éventail de couleurs dans l'ensemble de la société en tant que forme de discrimination interne à la communauté noire nord-américaine le colorisme est perçu comme un sujet tabou au sein d'une communauté qui s'est structurée autour d'une forte identité raciale du fait d'appartenir et du fait d'avoir été exposée le long de l'histoire non seulement à un racisme structurel là je parle du cas des Etats-Unis non seulement un racisme structurel comme au Brésil mais aussi un racisme légalisé encadré par l'Etat et dans les formes de ségrégation n'ont jamais été dissimulées aux Etats-Unis cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de métistes dans ces pays aux Etats-Unis bien sûr au contraire ils sont d'ailleurs nombreux mais si le métissage suit toujours son cours aux Etats-Unis il suffit de rappeler qu'en règle générale les hommes noirs favorisent majoritairement les femmes à peau plus claire pour s'en mettre en couple formant ainsi des projets de famille dans l'idée de perpétuer le blanchiment de la lignée même si de façon inconsciente les loges de métissage n'ont pas pu trouver un terrain fécond comme vous pouvez voir aux Etats-Unis le préjugé le préjugé d'origine dont nous parle Horacio Nogueira qui consiste à identifier une personne en tant que noire dès par la simple goutte de sang la simple goutte de sang noire héritée logiquement de ses ancêtres a fini par faciliter l'auto-identification des noirs à peau claire à la catégorie politique et raciale désignée par noire renforçant ainsi la conscience de l'identité raciale autant sur le plan numérique que sur celui de la militance politique et là je parle toujours des Etats-Unis Jade Auméde dans sa chronique Le colorisme une discrimination née de l'esclavage et tabou dans les communautés noires nous explique qu'il est extrêmement difficile de parler de colorisme aux Etats-Unis au sein des familles les différences des traitements peuvent jouer entre frères et sœurs avec un favoritisme autour de l'enfant plus clair le traitement de cet enjeu est ressenti également au sein des collectivités et encore plus au sein du milieu de militants divisant la communauté noire toute entière elle souligne que ce sont souvent les personnes light-skinned habituées à transiter plus facilement dans les sphères du pouvoir et des médias qui sont montrés du doigt on leur demande de se faire porte-parole à ces personnes-là porte-parole de la communauté pour dénoncer l'existence du phénomène et combattre le racisme interne engendré par le colorisme dans ce contexte nous comprenons mieux à quel point le protagonisme des métisses afro-américains dans ces débats autour du colorisme devient important ils se sentent directement concernés par le destin de la communauté noire et obligés d'agir en tant que porte-parole d'une part parce qu'il faut dénoncer l'exclusion et la stigmatisation à l'égard de ses frères et sœurs à épidermes plus foncés et d'autre part parce qu'ils ont besoin de légitimer leur place au sein des siens cette démarche visant à renforcer les liens de solidarité au sein de la communauté noire afro-américaine pourrait s'avérer positive pour le sujet métisse qui en avant l'existence de ce problème verrait sa négritude réaffirmée par ailleurs si on replace le débat en contexte brésilien on observe que la migration du concept est moins évidente dans le cas du Brésil elle peut devenir un effet opérationnel à condition d'identifier qui sont les protagonistes et à quel lecteur et lectrice ces derniers s'adressent or parler de colorisme dans la réalité brésilienne n'a de sens que si on part du principe qu'une communauté noire composée de noirs pour foncés et des métisses qui s'identifient en tant que noirs existent véritablement en d'autres termes parler de colorisme au Brésil c'est avant tout s'adresser à une communauté d'individus qui se reconnaît en tant que noirs c'est à dire dans cette nouvelle catégorie politique raciale désignée par population noire de l'IBG qui revendique son quota d'africanité pendant longtemps comme nous l'avons vu le long de cette communication une grande partie de cette population d'ascendance africaine issue du métissage de peur d'être stigmatisé ne s'est pas classifiée comme noire car l'idéologie du blanchiment les empêchait de s'identifier positivement à leur ascendance africaine cette population non-blanche avait tendance à recourir à toute une palette de couleurs telles que café au lait caramel chocolat maté marron bonbon etc et bien d'autres pour essayer d'alléger la charge de racisme qui aurait pu retomber sur elle et lui s'ils osaient s'assumer en tant que noirs l'identité métisse a d'ailleurs toujours été en nœud conceptuelle une espèce de catégorie raciale transitoire voire un non-lieu non seulement pour les scientifiques jaunistes du 19e siècle au début du 20e mais aussi pour la militance noire contemporaine l'intellectuel et militant Edouard de Jolivet de Olivet par exemple dès les années 1970 dans son article mulâtre et il disait un obstacle épistémologique refusait déjà la catégorie mulâtre et mulâtresse au nom de la catégorie identitaire noire car selon lui je le cite le mulâtre est le traître d'épaule blanc et noir c'est celui qui atténue et disqualifie et dilue la conscience des conflits raciales il est intéressant d'observer que ce sont justement ces métisses au Brésil qui autrefois auraient pu diluer la conscience et les conflits raciales qui aujourd'hui acquièrent progressivement progressivement une conscience raciale au point de s'approprier le signifiant noir sans perdre de vue sauf que le métissage lui a apporté de positif Alessandra Devulski appartient à cette génération d'hommes et femmes métisses et c'est à eux en priorité que son discours militant féministe s'adresse sa théorie du colorisme en contexte brésilien ne peut être audible et gagner du terrain aujourd'hui que parce qu'il y a une population métisse grandissante qui se voit et se désigne en tant que noir de l'or les conditions sont requises pour qu'un plus grand nombre de lecteurs s'intéressent et soient de la sorte sensibilisés aux enjeux du colorisme cela prouve que même si la conscience raciale est une construction situationnelle et relationnelle comme nous le rappelle le noir apoclaire brésilien redéfinit actuellement son identité raciale non plus tellement à partir d'une pure constatation épidermique d'appartenance à la race noire qui d'ailleurs ne fait qu'engendrer ce qu'il appelle un racisme de marque mais à partir d'une prise de conscience du fait d'appartenir à une ancestralité africaine dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus riche à leur offrir cette fierté et je vais finir c'est cette fierté de retrouver et de faire vivre son ancestralité africaine qui permet à Alessandra de Wulsk de trouver une troisième voie comme disait déjà Guilherme Schroes pour penser le métissage au Brésil nous ne se rapprochons ni d'un milâtre cordial décrit par Gilberto Freire ni d'une militance fervente qui risquerait de faire prendre le chemin d'un essentialisme aveugle dans ce chapitre vivre le dernier chapitre vivre et laisser vivre sa négritude de Wulsk convoque le concept d'améfricanité forgé par la célèbre militante féministe Lélia Gonzalez comme moyen de faire vivre pleinement son identité de femme métisse dont l'hybridité inhérente au processus de construction de sa brésilianité a conservé une puissante part d'africanité comme elle le souligne par la phrase Lélia Gonzalez je vais arriver à la fin nous ne sommes pas moins noirs nous ne sommes pas moins noirs nous sommes améfricaines le métissage présent à des degrés plus ou moins importants chez une bonne partie de la population brésilienne crée la catégorie raciale cette catégorie raciale d'améfricanité améfricaine pour laquelle nous avons conscience de notre dette et des lieux profonds qui nous unissent à l'Afrique par cette catégorie qui pour moi elle est moins identitaire et existentielle que proprement politique Lélia Gonzalez dans son élan transnational reconnaît ce que l'héritage africain a laissé au Brésil un laigre de peau de pratiques de sensibilité de religiosité qui se sont hybridisés dans un élan de survie culturelle en sol américain et au contact avec la matrice amérindienne rappelons que les racines maternelles de Lélia Gonzalez étaient elles aussi amérindiennes et de ce fait sa conscience raciale de femmes noires se construit forcément sous le signe d'un métissage positif symbole de richesse culturelle d'inventivité et de recréation à propos de cet apport de Lélia Gonzalez à l'éveil de l'affirmation de l'identité noire chez cette nouvelle génération de femmes métisses dévue ce qu'on montre c'est ma dernière citation les femmes noires à peau claire ont pu assumer leur néglitude grâce au mouvement de visibilisation de leur lutte avec des pionnières comme Lélia Gonzalez et Sueli Carneiro voyant la néglitude comme l'objet d'études et un vecteur d'orientation politique les femmes noires à peau claire ont progressivement trouvé une appartenance politique et raciale abandonner la subalternité de la presque blanche pour l'argentivité et de l'orgueil noir dépend de la place que l'on trouve pour soi dans la multitude des africanités existantes et de la reconnaissance de ce que l'on sait ce que l'on sait toujours avoir été à la fin de l'essai cet aveu d'une négritude métisse positivée l'amène à prôner le dépassement des catégories dépréciatives du colorisme au profit de ce qu'elle va appeler un colorisme critique renversant le signe de la discrimination raciale et de ce qu'elle appelle le mensonge de la démocratie raciale à une société inclusive aux solidarités politiques actives entre noirs asiatiques autochtones et américains deviendraient une catégorie d'association de lutte identitaire dans un monde de plus en plus métissé sans perdre de vue ce que les origines raciales restent en fait des lieux d'accueil des cultures des savoirs des stratégies ancestrales et des combats contre l'exploitation finalement finalement merci de votre écoute déjà il ressort de son concept de colorisme critique un désir presque utopique de renverser le discours de la démocratie raciale pour en embaucher un autre plus apte à rendre compte des revendications de ce que l'on pourrait appeler les minorités majoritaires c'est-à-dire qui c'est ? les métisses au Brésil représentés par une population métisse composée aujourd'hui de 46,5% des Brésiliens serait-elle j'ai fini serait-elle en quête d'une société fondée sur une démocratie a-raciale comme l'a suggéré le professeur Michel Cahen lors de la conférence de l'essayiste à l'université Bordeaux-Montains en novembre dernier ? Certainement certainement mais en attendant de trouver les moyens pour y parvenir Devulski semble être consciente de la nécessité de travailler encore autour des catégories raciales pour faire avancer les mentalités et peut-être un jour ne plus voir de race sur ce sujet les propos de Vier, Lier, Varni, Schuchman sont éclairants et on finit avec il faut avoir conscience de la race il faut avoir conscience que la race est une composante fondamentale pour comprendre les inégalités entre blancs, blanches et noirs mais en même temps il faut comprendre que la race est un contour sans contenu intrinsèque ou essentiel il faut voir la race pour devenir aveugle à elle ce mouvement vers l'africanisation proposé par Devulski est une dernière analyse fondamentale pour redonner une image positive et aider à déconstruire la stigmatisation de l'être noir ce mouvement de réafricanisation mérite d'être vu non comme un signe d'essentialisme mais avant tout comme un mécanisme de réparation traumatique nécessaire à la reconstruction d'une identité brisée qui cherche à être positivée jusqu'à s'enorgueillir l'avenir du métissage revendiqué par les noirs à peau blanche d'aujourd'hui n'est en aucun cas compromis il existe et il peut toujours démarrer sous la bannière de la catégorie politique noire qui existe aujourd'hui tant que la diversité des négritudes et la solidarité des âmes africains soit un moteur pour réinventer soi-même et entrer en relation avec l'autre en paraphrasant ici glissant merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements